Les pâches sont à dénigrer et à calomnier les dirigeants. Quelques jours auparavant, l'évêque à Shawanigan avait affirmé que l'Union nationale était un régime pourri, dirigé par les restants d'un régime pourri. Et il ajoutait « L'Union nationale se sert d'une autonomie comme d'un lapin mécanique qu'on place dans les courses de chiens pour les faire courir. Il y a 15 ans que l'Union nationale se sert de l'autonomie pour nous faire marcher. » Le 22 juin 1960, le dépouillement du vote est fiévreux dans plusieurs sections électorales, car il n'y a parfois qu'une centaine de votes qui séparent deux candidats. Les libéraux, avec 51,3 % des votes, font élire 52 députés. L'Union nationale, avec 46,6 % des votes, remporte 42 sièges. Et là, on se rend compte que, c'est d'après Denise Bombardier, 61 candidats élus ont des majorités inférieures à 10 % du vote. 34 candidats n'ont pas 5 %. Les libéraux n'ont triomphé que dans 58 circonscriptions rurales, mais remportent 23 des 37 circonscriptions urbaines. Et à la télévision de Radio-Canada, Jean Lessage va déclarer, « Mesdames et messieurs, la machine infernale avec sa figure hideuse, nous l'avons écrasée. » Et là, Lessage va demander à la Sûreté du Québec de fouiller toutes les boîtes qui sortent du Parlement, et même, moi c'est Jacques Miquelon qui me l'avait conté, lui, on en a fouillé son porte-document et il n'a jamais accepté ça. Et il a été sermenté, Lessage, le 5 juillet, et il déclare, « Plus qu'un changement de gouvernement, un changement de vie. » Lessage avait offert à René-Lévesque le ministère des Bien-être-Sociales, et il s'est dit, il a répondu qu'il ne voulait pas s'occuper des petits vieux. Et là, l'évêque va devenir ministre des Ressources hydrauliques et ministre des Travaux publics. Et dans son ouvrage, « Attendez que je me rappelle », il racontera, « J'ai beau plaider qu'on me confiait à les forêts, soulignant que c'était avec un arbre bien plus qu'avec les minéraux, que l'eau a une affinité, mais rien n'y fit. » Et je suis, quelques temps après, que les compagnies de pâtes et papiers avaient refusé Net d'avoir retraité avec l'inquiétant gauchiste que j'étais. Et ça va être Paul Bonarsenault qui va donner ministre des Terres et forêts, et Paul Gérard-Lajoie va donner ministre de la Jeunesse. Et là, on va rapidement établir une politique d'achat chez nous, même si on doit payer 10 ou 15 % de plus chez les fournisseurs. On va faire en sorte de faire adopter l'assurance hospitalisation malgré l'opposition de certaines religieuses, parce que les religieuses, c'est elles qui contrôlent la plupart des hôpitaux. Elles vont même intervenir à Rome et elles vont se faire abrouer. Mais l'établissement de l'assurance hospitalisation va faire augmenter des coûts possiblement. Par exemple, en 1959, le coût par journée d'hospitalisation était de 16,66 $, à 1960, 20,66 $, et en 1964, 32,39 $, et en 1966, 43,96 $. Et en 28 mars 1961, René Levesque devient ministre des Richesses naturelles. Et là, ce qu'il veut faire, c'est nationaliser les compagnies de l'électricité. Entre-temps, on va établir la Société générale de financement, la SGF. On va créer aussi la Société d'exploitation minière, la SOCHEM. On va créer SIDBEC, la Société de chirurgie du Québec. On va créer la Régie des rentes. Vous voyez, on va créer aussi la Caisse de retraite. Et il va y avoir, en 1962, la proposition de nationaliser l'électricité. Et le 11 février 1972, à l'occasion de la Semaine de l'électricité, l'évêque a déclaré « L'électricité est fondamentale dans le Québec et doit constituer un tout bien intégré. Cette unification doit être réalisée par Hydro-Québec dans le secteur public. En me basant sur les faits et les études, je ne puis arriver à aucune autre conclusion. » Et à ce moment-là, il aurait fait appel à l'économiste Jacques Parizeau, qui était un haut fonctionnaire à l'époque, pour analyser la question du coût de la nationalisation. Et le trio, dont Parizeau est le chef, va remettre au ministre Lévesque le rapport sur la nationalisation des réseaux privés d'électricité. Et on y lit « Il semble préférable de se tourner vers le marché américain où la somme cherchée peut se trouver avec moins de difficultés et où il est possible d'organiser un groupe financier différent de celui qui, traditionnellement, sert d'appui américain au syndicat canadien de Montréal. » Et là, on veut contourner l'utilisation des milieux financiers qui avaient des liens étroits avec la principale compagnie privée, qui était la Schoenigan Water & Power. Lévesque va faire en sorte que Jean Lesage va être favorable à la nationalisation. Et on va se réunir le 4 septembre 1962 au Lac-à-l'Épaule, dans le parc de Laurentides. Et là, la discussion va être quand même assez violente, parce qu'il y a des ministres du cabinet Lesage qui sont contre la nationalisation. Et le 19 septembre, mercredi, Lesage annonce que le peuple va être appelé à voter le 14 novembre et que le thème principal de la campagne électorale serait la nationalisation de l'électricité. Et Lesage va déclarer « Le gouvernement a décidé de demander au peuple un mandat péremptoire pour unifier les réseaux d'électricité de la province. Une telle unification exige, à notre avis, la nationalisation de toute société commerciale pour la fin propre et de produire et de distribuer de l'électricité. » Et l'annonce des élections, les actions de Sherwin Water and Power perdent 39 cents à la bourse de Montréal. Et le thème de la campagne électorale du Parti libéral sera « Maître chez nous ». Et c'est à l'occasion de cette campagne électorale-là que nous aurons le premier débat télévisé entre Daniel Johnson et Jean Lesage. Le 14 novembre, il y a 95 circonscriptions électorales. Le Parti libéral est reporté au pouvoir avec 56,4 % des suffrages et 63 sièges. L'Union nationale, 31 sièges avec 32 % des votes. Il y a un député indépendant. Et pour Jean Lesage, le message populaire est clair. « Il n'y a plus maintenant ou jamais. Ce soir, c'est maintenant que nous devons mettre chez nous. » Et l'État va donc devenir propriétaire de la plupart des compagnies privées d'électricité. Il y a un autre projet dont il y avait été question dans la campagne électorale de 1960. C'était la création du ministère de l'Éducation. Et à ce moment-là, on va donc mettre de l'avant, on va créer une commission royale d'enquête sur l'enseignement, qui est la commission parents. Et les évêques catholiques voient d'un mauvais œil la création du ministère de l'Éducation. Et on va changer passablement. Les commissaires vont parcourir tout le Québec. Et on va proposer ce qu'on appelle le Bill 60. Le clergé catholique, les évêques vont intervenir. Et à ce moment-là, on va changer un peu le texte de la loi. Et ça va devenir vraiment la création du ministère de l'Éducation en 1964. Et pour favoriser, pour promouvoir la création du ministère de l'Éducation, on va mettre sur pied le mouvement laïque de langue française. Et Mgr Cabana, qui est évêque de celle de Sherbrooke, va inciter des catholiques à se lever, et je cite, pour défendre l'école confessionnelle contre les forces du mal. Trois mois plus tard, c'est l'évêque de Trois-Rivières, Georges Réon-Pelletier, de réagir. Il dénonce vigoureusement la neutralité religieuse des écoles. Le même jour, le cas de l'allégé rappelle la légitimité de la place des laïcs à la direction de l'enseignement. Et en 62, jusqu'en 62, les comités religieuses, les frères et les sœurs n'étaient pas soumis aux mêmes règlements, aux mêmes exigences professionnelles que les laïcs. Et en 62, le gouvernement du Québec adopte la loi modifiant la loi de l'instruction publique. Au chapitre 19, il est précisé que les ministres du culte et les membres des comités religieuses sont soumis aux mêmes obligations que les laïcs pour enseigner dans une école publique. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une course effrénée au diplôme. Moi, c'était l'époque où j'ai commencé à enseigner. Et le nombre de frères et de sœurs qu'on avait dans nos salles de cours, c'était par centaines. Et à un moment donné, j'avais beaucoup d'Urseline qui venait suivre mes cours. Et il y en avait toujours deux ou trois qui s'installaient devant moi. Et à un moment donné, il y en a une qui n'apprend pas de notes. J'ai dit « Quoi? Vous ne prenez pas de notes cette semaine? » Elle dit « Ce n'est pas ma semaine? » Parce qu'il s'était partagé la tâche. Il y en a une qui prenait des notes et après ça, les autres, les copiés. Bon. Les évêques vont donc faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci continue à promouvoir une école catholique. Et ils vont émettre à communiquer les évêques dans lesquels ils disent « Ils se réjouent d'un intérêt croissant que dans tous les milieux, on porte à l'éducation et à tout ce qui peut favoriser de réels progrès dans ce domaine. » Ils remarquent cependant que les idées émises dans le public à ce sujet s'écartent trop souvent des principes chrétiens chers à la presque totalité des citoyens de notre province. Ils tiennent à rappeler premièrement que les droits de la famille, de l'Église et de l'État en matière d'éducation doivent être harmonieusement et intégralement respectés. Que l'éducation toute entière doit viser la fin de l'homme et que par conséquent, les catholiques sont tenus d'assurer à leurs enfants une éducation chrétienne dans leur foyer et d'exiger des écoles où sont inculquées par des maîtres aux convictions solides une conception chrétienne de la vie où tout l'enseignement soit donné dans la lumière de la foi. Que la famille joue un rôle essentiel dans la société et que l'éducation doit favoriser son épanouissement. Qu'une saine éducation ne se contente pas de constater les désordres sociaux ou les erreurs courantes, mais s'applique à les corriger. Que la liberté d'enseignement implique qu'on soutienne équitablement, sans altérer son caractère propre, toute institution privée aussi bien que publique qui concourt au bien commun. Et le 17 juin 43, l'achevêque Maurice Arois écrit une lettre personnelle à Jean Lessage dans laquelle il affirme que le texte actuel de l'avant-propos ne serait pas accepté par les psychopathes. Et Jean Lessage va faire en sorte que le texte de loi soit changé et le 15 janvier 1964 est présenté une version modifiée du projet de loi où on a tenu compte des demandes épicopales. Le débat au Parlement commence le 23 janvier, se termine le 5 février. L'opposition faite par l'Union nationale est plutôt mince, compte tenu que dès le début des discussions, le premier ministre, le sage, avait rendu public le contenu d'une lettre des évêques qui accordait leur accord à la nouvelle version du bill 60. Et le 5 février, à ce moment-là, c'est le bill qui est quasi approuvé. Et en 64, on assistera donc à la création du ministère de l'Éducation. On a donc, et en 65, on commence déjà à avoir des problèmes au sein de l'Union nationale, au sein, pardon, du Parti libéral. Jean Lessage fait de plus en plus cavalier seul et on va déclencher des élections après quatre ans. Donc, en 62, on a eu des élections. En 66, on va déclencher des élections. Et le thème du Parti libéral, ce sera « Laissons le sage continuer son œuvre ». À ce moment-là, René Levesque va être, comme on disait dans l'allier, low profile, gérer la joie aussi. Et ce sera la défaite du Parti libéral et la victoire de l'Union nationale et l'avènement de Daniel Johnson, père. Et Daniel Johnson, qu'on avait appelé Danny Boy, va assez rapidement se révéler un premier ministre d'une grande importance. Alors que depuis 62, 61, 62, qui avait été chef de l'Union nationale, à la suite de la démission d'Antonio Barrette, vraiment, il va prendre du galon et il va un peu surprendre tout le monde. J'ai oublié de dire, je le dis maintenant, en 61, Jean Lesage va remplir une autre de ses promesses et on va ouvrir une délégation générale du Québec à Paris. Et pas longtemps après, on va ouvrir une délégation à Londres. Le Québec, donc, à partir du début des années 1960, va avoir une fenêtre dans le monde occidental. Et lors de l'inauguration de la délégation du Québec à Paris, la coutume voulait que Jean Lesage, qui était premier ministre, ait été reçu comme un chef d'État et qu'il se présente à l'Acte de Triomphe pour remettre un bouquet sur la tombe du soldat inconnu. Malheureusement, on n'avait pas encore l'habitude de la grande diplomatie. On avait oublié d'acheter un bouquet. Et le général de l'armée à Paris, qui a accompagné Jean Lesage, va se pencher délicatement vers M. Lesage et va lui dire, M. Lesage, disons que ce sera un bouquet spirituel. Oui? Juste une seconde pour, est-ce que vous pouvez compter les circonstances de l'avenir de la pause au Québec, c'est quoi, en 48? En 48. En 48, quoi? Qu'est-ce que c'était quoi, le... Bon, 21 janvier 1948, à ce moment-là, c'était un mercredi, parce que toutes les grandes décisions de Duplétie ont été prises un mercredi, jour de la fête de Saint-Joseph. Il y avait une dévotion particulière pour Saint-Joseph. Et à ce moment-là, René Chanou et les mouvements nationalistes voulaient que le Québec adopte le fleur d'Élysée comme étant le drapeau de la province de Québec. Pardon? D'où c'est la fleur de lisse comme en 20 ans? Bien, ça, c'est... On dit que lors de la bataille de Carillon, en juillet 1758, le fagnon qu'on avait arboré aurait été le drapeau avec quatre fleurs de lisse penchées. Et au tout début du 20e siècle, on a... Il y a un abbé qui va ressortir ce drapeau-là, qui va devenir un peu un genre de drapeau quasi-national, au même titre qu'à ce moment-là, depuis l'avenir de Capricieuse, en 1855, était le tricolore. Alors, on va, comme on est une période où on est très catholique et c'est la dévotion au Sacré-Cœur qui va devenir importante, on va avoir le drapeau fleur d'Élysée avec un Sacré-Cœur au centre. Mais il y a quand même un curé qui va faire disparaître le Sacré-Cœur et ça sera pendant très longtemps un genre de drapeau que les Canadiens français vont arborer lors de la Saint-Germain-Baptiste, lors de la fête de Dieu, lors, pas de la fête du Canada, mais lors des manifestations, disons, à serveur nationaliste. Et pour court-circuiter l'Abbé Groux et René Chaloux, Duplessis décide donc, par arrêté ministériel, de faire adopter le drapeau. Et le 21 janvier 1948, à l'ouverture de la session au cours de l'après-midi, il dit « Au moment où je vous parle, flotte au mot de la tour centrale du Parlement, notre drapeau, je fais redresser, les fleurs de lisse, pour montrer que ça dirige vers le ciel. » Donc, c'est depuis 1948 que le fleur de lisse, fleur de lisé, est le drapeau officiel de la province de Québec. Il y a… Je pense que vous avez demandé à Caston Deschênes de venir parler du drapeau. Oui, c'est ça. En fait, ça va être la première conférence en janvier. Le 16 janvier, ça va être une conférence sur l'histoire du drapeau à Québécois. Puis, ça coïncide avec la journée du drapeau du 21 janvier. Le 21 janvier. Le 21 janvier, oui. Pour être alliés francophones, allophones et allophones. Il y en a qui ont demandé qu'on fasse disparaître la croix sur le Mont-Royal, qui est là depuis 1924. Comme il y en a maintenant, il n'y a plus d'arbre de Noël. L'arbre de la joie. L'arbre de la joie, l'arbre de la fête. On n'a plus de bossu. On a simplement des déviants d'orceaux. Il n'y a plus d'aveuil. On a seulement des non-voyants. On n'a plus de sceaux. On a seulement des malentendants. On pense qu'en changeant de vocabulaire, qu'on change tout. Ce qu'on pourrait faire, juste pour la suite des choses, s'il y avait des questions adressées à M. Lacourcière, on pourrait y aller tout de suite. Et voilà. Oui. Moi, j'ai une question. Un peu plus tôt avant de commencer, on parlait du moment où, après la guerre des plus... l'Église a pris... l'Église a pris la place de l'Église, parce que l'Église était toute emprisonnée. Puis, à partir de 1947, vous pouvez parler, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est l'Église laïque qui reprend sa place, qui a été perdue comme 100 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la déchristianisation rapide du Québec après 1960, après ce qu'on appelait la Révolution tranquille. Mais d'après une étude de Louis Rousseau, de l'UQAM, déjà à partir du milieu des années 1950, il y avait une baisse de la pratique religieuse qui était de plus en plus prononcée. Il y avait des gens qui ne faisaient plus leur part, tel que le commandait l'Église. Mais, à partir des années, peut-être, 1965, il y a beaucoup de prêtres, de religieux et de religieuses qui vont jeter la soutane aux orties. Et d'ailleurs, dès 1961, le Quasinal Léger autorise les prêtres à avoir de l'habit laïque en public. Et on aura Vatican II. Vatican II va, par exemple, introduire la messe en langue vernaculaire. On va commencer à avoir des messes en langue française. On va commencer à avoir des messes à gogo. Et il va y avoir tout le problème. Ça coïncide un peu avec le problème de la pilule contraceptive. Le pape Paul VI va se prononcer contre la pilule contraceptive. À ce moment-là, il va y avoir des mouvements très forts pour dire que la femme a le droit de contrôler son propre corps. Donc, il y a tout le problème de l'avortement aussi qui va apparaître à la fin des années 1960. C'est une période qui est extrêmement agitée sur le plan de l'émancipation personnelle et collective. Ça coïncide aussi avec la montée de l'idée de l'indépendance du Québec. Depuis 1957, avec l'Alliance Laurentienne, avec la création du RIN, la création du Parti républicain, le mouvement Souveraineté Association, la visite du général de Gaulle. On pourrait voir ça un prochain cours. Le général de Gaulle, vous savez, il n'a pas improvisé son vivre de Québec libre. Ça avait été prémédité. Mais il y a-t-il une suite logique? Ça a-t-il du sens de dire qu'après les patriotes, comme on parlait tantôt, l'élite laïque ou bourgeoise a été remplacée par l'Église? Il y a-t-il une suite logique? C'est un retour du balancier. C'est un retour du balancier. Une question sur l'influence de la télévision dans les années 50? Bien, l'influence de la télévision dans les années 50, ça augmente l'ouverture au monde qu'on avait eue avec le retour des soldats à la fin de la guerre. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, avec le retour des soldats, on s'est intéressé de plus en plus à ce qui se passait à l'extérieur du Québec. On n'a jamais été vraiment refermé sur soi. mais la télévision va faire en sorte qu'on va découvrir des mondes nouveaux. Il y a « Pays et merveilles » avec André Le Randeau qui va avoir des émissions qui vont présenter des voyages. On va découvrir de nouveaux pays. On va avoir accès à des nouvelles visuelles et non plus seulement des nouvelles parlées ou des nouvelles imprimées. Donc, il y a à ce moment-là un intérêt ou une curiosité pour connaître ce qui se passe ailleurs. Et je pense que ça a vraiment marqué le Québec. On est devenus beaucoup plus sensibles à tout ce qui se passe ailleurs et les idées qui étaient ailleurs nous influencent de plus en plus. Par exemple, l'émission de Pond de Mire. À partir de 1956, Pond de Mire avec l'année dernière, qui est nécessairement… Moi, je voulais savoir officiellement, l'identité de Canadien français au mot québécois, au Québec, comment ça a été fait? Bon. Officiellement, à quel moment ça a été fait? Sauf que si vous connaissez la chanson « Les grands six pieds » de Claude Gauthier, en 1964, il chante « Je suis de nationalité canadienne française » et en 1965, il chante « Je suis de nationalité québécoise ». Il y a donc là un point important. Mais d'après René Durocher, qui était professeur d'histoire à l'Université de Montréal, même en 1979, encore une majorité de Québécois se disaient canadiens français. Et graduellement, les gens vont se dire québécois de plus en plus, à partir des années, mettons, 70 et 10. Comme l'État du Québec, comme le mot État, c'est Jean Drapeau, je pense, qui est le premier, va l'utiliser en 1958. Quant au mot « national », c'est en 1968, avec l'abolition du Conseil législatif. On parle d'une possible abolition du Sénat. Harper a menacé les sénateurs des faits à disparaître. En 1968, quand on vote la disparition du Conseil législatif, à ce moment-là, l'Assemblée législative devient l'Assemblée nationale. On a la Bibliothèque nationale et les archives nationales. Donc, il y a une affirmation du mot « nation » ou « nationalité » à partir de la fin des années 1960, avec, disons, une présence de plus en plus marquée de l'idée de l'indépendance. Et la visite du général de Gaulle, en 67, le 24 juillet 1977, va être quand même un moment important, parce qu'on va avoir François Aquin, qui va quitter le Parti libéral, qui a donné le premier député indépendant. On aura, lors du congrès du Parti libéral, qui va suivre René Levin, qui va quitter le Parti libéral, mettre sur pied le mouvement Souveraineté-Association, en 67, et en 68, ça va être la création du Parti québécois. Et on aura une première présence du Parti québécois comme parti politique lors des élections générales de 1970. Ça répond un peu à votre question? Il y a deux questions aussi, Florian et André. Oui, vous avez dit tout à l'heure que les sept femmes qui s'étaient présentées aux élections étaient à deux leurs dépôts. Comment ça s'est passé par la suite? Bon, c'est-à-dire depuis à peu près 1952. 48-52. En 1952, déjà, on avait des femmes qui s'étaient présentées et qui n'ont pas été élues. La première femme élue, c'est Claire Coquine-Casse-Grain, en 1961, lors d'élections complémentaires. Son père, qui était député, était décédé et elle va se présenter à la place de son père décédé et elle va être élue. Mais, par contre, elle va devenir ministre, je pense, en 1964. Ou quelque chose comme ça. Vous voulez ça de mémoire, là, vous faites faire des efforts. Mais ça va être la première femme élue députée et ça va être la première femme ministre aussi. Mais en 1964, c'est elle qui va faire modifier le code civil pour que les femmes ne soient plus entre les imbéciles et les impuissantes. Parce que, je pense, c'était l'article 962, quelque chose comme ça, du code civil, où les femmes n'avaient pas le droit, une femme n'avait pas le droit de signer un contrat sans l'autorisation de son mari. Le mari pouvait avoir une maîtresse, mais si la femme désertait le foyer, elle perdait tous ses droits. Donc, il y a eu, à partir de 1964, une tentative, non pas d'équité salariale, mais de reconnaissance d'un certain droit. Parce que même aujourd'hui, l'équité salariale ou l'équité professionnelle est théorique et pas nécessairement pratique. Et donc, les femmes ont commencé progressivement à militer ou en train d'être sûres dans la politique. Et ça coïncide avec une montée du mouvement des féministes, avec leur revendication d'abord du droit des femmes, les droits à l'avortement. Vous avez Mungenthaler en 68, à peu près en 69, qui commence à être dans le paysage. On a en 70 lors d'un procès, parce que les femmes ne pouvaient pas être jurées. Elles ne pouvaient pas faire partie d'un jury. Et il va y avoir des protestations. Et en 69, lors des manifestations, parce que le drapeau et Lucien Saunier vont adopter un règlement qui va interdire les assemblées publiques. Et il n'y aura pas de parade du Père Noël, sauf qu'on va à la parade de la Coupe Gris, je pense. On a eu une parade quelconque. Et il y a des femmes qui vont se réunir au Monument national sur la rue Saint-Laurent et qui vont s'enchaîner sur la rue Saint-Laurent. Entre autres, une que j'aime bien. Louis-Sarrelle. Louis-Sarrelle va être parmi les personnes qui vont être arrêtées. Donc, à partir de la seconde moitié des années 1960, les femmes sont de plus en plus présentes sur la scène. Elles votent depuis quelle année, à ce moment-là? Elles votent depuis 1944. Est-ce que vous avez une relation à l'interdire entre le droit de vote des femmes et vous commencez la réunition tranquille avec le plus tard? Est-ce qu'il y a un peu plus... Non, pour moi, la réunition tranquille, d'abord, c'est une expression qui est anglaise. C'est « The Quiet Revolution ». D'accord. Il y a une étude qui a été publiée par deux documentalistes de la Bibliothèque des périodiques de l'Assemblée nationale, dans un des derniers numéros de la publication de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, où ils démontrent que déjà dans les années 1840, dans le Times de Londres, on parlait de « The Quiet Revolution », mais pour des annonces, dans des annonces, mais non pas appliquées à la politique. Et ce serait probablement en décembre 1961 que, par première fois, on aurait vu dans une revue anglaise l'expression « The Quiet Revolution ». On a déjà affirmé que c'était dans le Globe and Mail, mais probablement que c'est dans une revue mensuelle que l'expression aurait été d'abord utilisée. On ne va pas repérer, on ne va pas l'attribuer à quelqu'un en particulier. Non. Non. Mais l'expression... Ça va passer à la langue française à partir de à peu près des années 1863. Mais les femmes, effectivement, obtiennent le droit de vote en 1940, à l'époque d'Andréa Godbout, mais elles n'exercent la première fois leur droit de vote que lors des élections générales de 1944. Mais, malgré l'opposition du cardinal Villeneuve, parce que les évêques étaient contre le droit du droit de vote aux femmes. Et d'ailleurs, on l'a rappelé au Jeu Spence, et ce midi, à Pierre-Maisonneuve, que le clergé, c'était les évêques, s'étaient excusés de s'être prononcée contre le droit de vote aux femmes. On s'excuse beaucoup de choses aujourd'hui sans avoir de remords. Ça me fait avoir avec la pureté. Je sais que j'ai déjà lu quelque part qui disait que ça enlèverait la pureté de la femme. Ben non, c'est-à-dire que l'argument principal évoqué par le clergé, c'était pour diviser l'autorité parentale. C'était le premier point. Et par après, on va dire aussi que les élections, c'est tellement sale qu'il ne faudrait pas que les femmes... Mais d'ailleurs, Papineau avait mis ça de l'avant en 1834. Mais disons, le code civil a été modifié au fur et à mesure que les femmes s'affirmaient. Dans les années 70, moi, j'ai refusé le mariage parce que je pertais mes droits. J'en avais comme célibataire. Si je me mariais, il fallait que je marie cinq derniers mois si j'avais une galerie d'art, par exemple. Donc, je n'ai pas été la seule à le faire. Mais on sentait l'impression sociale, mais on fonçait parce qu'on se disait qu'il faut revendiquer nos droits. Puis même si ça fait de la peine à Pierre-Jean-Jacques, qui s'en a, qui... Mais le mariage civile avait été reconnue depuis 1969. Comment la... Le mariage civile avait été reconnue officiellement en 1969. Mais... Mais le code civil, en tout cas, les droits se sont... Les droits des femmes, oui, graduellement. Ça a commencé en 1964, et après ça, au fur et à mesure qu'on a revendiqué des choses, bien... Ça a été un problème. Les hommes vont dire, ils ont cédé. Ils n'ont pas reconnu. C'est différent. Une question à l'arrière. Oui. Je vais vous dire. Oui. Dans mon propos, tantôt, vous avez mentionné le petit explication, le retour du balancier. Oui. On remarque dans l'histoire, comme la soirée, encore une fois, à quelques occasions, on voit que c'est la même histoire qui se répète, d'une façon un petit peu différente, mais qui ne ressemble à peut-être. Avec nos chers accommodements déraisonnables qu'on vit présentement, il y a-t-il une époque dans notre histoire à nous, Nouvelle-France, Québec, il y a-t-il une situation où on a connu à une échelle moindre, peut-être, mais on pourrait se referer un peu pour comparer. C'est-à-dire, à la suite de la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre, il y a eu un genre d'accommodement raisonnable en ce sens, par exemple, que, je pense que je l'avais raconté l'autre fois, les 78e Highlanders, qui était le régiment écossais, à Québec, vont loger au deuxième étage du monastère des Ursulines. Comme les gars sont en quête, les bonnes sœurs vont passer les verres à côté des bas, un bas en laine pour ces gars-là. Mais on va partager la chapelle catholique-protestant. Il va y avoir comme ça, comme les protestants n'ont pas d'église, on va partager les églises catholiques, le service religieux, à certaines heures, va être fait par des posteurs protestants et ça va être fait ensuite par des prêtres catholiques. Donc, il y a eu, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus dû à la conquête, qu'on est obligé de céder, qu'un accommodement voulu rationnel et raisonné. Est-ce qu'il s'entraîne? Il y avait-tu une certaine crainte d'un petit parallélisme ou c'était un accommodement? Moi, c'est un accommodement purement temporel, jusqu'à temps que les protestants commencent à avoir leur pas de l'église. Mais, on a eu de la tolérance et de l'intolérance. Par exemple, à la fin des années 1930, on était possiblement antisémites. entre autres, à Saint-Adèle, il y a une photo qui est, pas une photo, mais il y avait des affiches sur les poteaux « Not a lie, Jews and dogs ». Mais, il y a eu en anglais aussi. On avait peur, à cause des Juifs qui étaient là, que ça fasse baisser la valeur des maisons. Parce que souvent, c'est comme actuellement, les assidimes qui s'établissent quelque part, les gens ont peur que ça fasse baisser la valeur de leur maison. C'est beaucoup plus pour des raisons monétaires que pour des raisons, disons, religieuses ou politiques. Mais, on est toujours à cheval entre tolérance et intolérance. C'est quelqu'un qui a déjà dit « On devrait prendre tous les intolérants ». « Oh là là! » « Oh là là! » « Oh là là! » « Oui. » « En fait, réaliser quelque chose quand elle disait qu'elle ne s'était pas mariée pour ne pas garder ses droits. Jusqu'à quel point ça, ça peut avoir joué un rôle dans le fait qu'au Canada, c'est au Québec, il y a plus de couples en union libre. C'est comme une tradition. Est-ce que ça peut découler de ce facteur-là? Du féminisme. Du féminisme et plus que ça. Au XVIIe siècle, quand on disait « 5 000 passées de village, je ne suis plus marié. » Ah! Ça monte plus loin. Ça monte plus loin. Tu sais, on a un genre de tolérance latine que les anglo-saxons n'ont pas. Et on a besoin de liberté. D'ailleurs, le père de Charlevoix l'a dit en 1720 que les créoles du Canada respirent ici un air de liberté. qui est dû au voisinage qu'on a avec le sauvage. Est-ce que il y a beaucoup plus à avoir en passant l'eau? Oui? De quelle année à quelle année ça a été cité les JOC, JOC, la jeunesse ouvrière catholique? C'était quoi ça? Non, jeunesse ouvrière catholique, ça, c'est d'origine belge. C'est un prêtre belge. C'est des années 1930. Elle allait à peu près jusqu'à les années 1970-75. où ça a changé de nom par après. C'est devenu? Je ne sais pas que c'est devenu, mais je sais que ça changeait de nom. Comme la jeunesse étudiante catholique, ça date peut-être des années 1930. Moi, j'ai été G6, comme on a eu les croisés, on a eu la LOC, la Ligue ouvrière catholique. Mais c'était quoi, en le sens? C'était quoi? C'était des mouvements, c'était des mouvements comme la JSC, Jeunesse étudiante catholique. Bon, c'était des mouvements d'animation dans les écoles, dans les collèges classiques, dans les couvents, où la religion, il y avait toujours des aumôniers. Où l'aumônier donnait vraiment un genre de cours moral, il y avait un genre d'engagement, comme dans les croisés, de pureté, des choses comme ça. Mais c'était un saveur très religieux. Mais il y avait une conscientisation de la société. Je me souviens, je pense, j'avais fait un camp à l'Ile-d'Orléans, parce que je suis au Québec, puis là, on avait épluché des revues, des revues populaires, et on regardait la pub dans ça, et on avait donc une conscientisation des mouvements dans la société. Et de fait, ça va aller tellement loin qu'à la fin des années 1960, l'action catholique va s'opposer, le mouvement va s'opposer aux évêques, et on va faire sauter l'aumônier, il va y avoir des démissions dans les journaux, ça va être un scandale. Ils s'opposent à la présence de l'aumônier. Ils s'opposent à la présence de l'aumônier. Ils veulent devenir plus social que religieux. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels puis de mes aînés qui m'ont parlé de ça. Les aînés qui étaient dans la GOC, je n'ai jamais... Non, c'était des mouvements GSC, JOC, il y avait aussi... La GAC. La GAC. Genève, c'était l'école catholique. C'est ça. Il y a une gouverneure générale qui en a fait partie. Jeanne Sauvé. Exactement. Qui en parlait. Mais ça permettait d'envoyer des leaders dans ces groupes, dans ces classes qui aimaient... qui avaient le sens de la communication. D'ailleurs, dans l'équipe de Trudeau, il y avait Pierre Junot. Pierre Junot, qui a été président de Radio-Canada, qui est un ancien leader GSC. À l'université, on appelle ça Pax Romana. La Pairomède. Oui. Pourquoi? Vous aviez aimé ça? Non, il y a beaucoup de promesses qui se font. D'ailleurs, c'est du politique qui avait dit « Des promesses, faites-les-en tant que vous voulez. » C'est ça qu'on oublie. Oui? Parlant du programme de Le Sage, il y a un livre dans les affaires de mon père qui s'appelle « Le Sage s'engage ». Oui. C'est-tu le programme du Parti libéral? Non. C'est juste un livre... Je pense qu'à l'époque où il se présente comme chef du Parti libéral. Ah, OK. Donc, avant... Avant. OK. Oui. Je pense bien. M. Larrière, vous avez bien été fait? Ah, bien, c'était juste pour dire quand M. Johnson a été élu en 66, parce que son slogan c'était « Égalité ou indépendance ». Ah, c'est par après ça. Ça, c'était en 66... 67. Il publie un livre à un moment donné, « Égalité ou indépendance ». Je pense que c'est juste avant la conférence de Toronto. Ah, c'est parce qu'on se trouve que de 66 ? Je ne suis pas sûr que c'était en 66. En 70, le slogan du national, c'est « Plus que jamais ». À ce moment-là, c'était Jean-Jacques Bertrand. Et si vous voulez savoir comment le slogan s'est découvert, c'est à l'hôtel Windsor. Il était à peu près deux heures et demie du matin. Il y avait ce qu'on appelle des réunions de hautes stratégies. Mais moi, avec Denis Vaugeau et Jean-Provencher, on a fait Canada-Québec, c'est un pays historique, le fameux blanc-rouge. J'avais dit, à ce moment-là, j'étais directeur de l'information et de la documentation aux affaires intergouvernementales avec Marcel Masse. Je dis à Masse, « Nous, on a décrit des campagnes électorales. Je n'en ai jamais vécu une de l'intérieur. J'aimerais ça en vivre une de l'intérieur. Le Parti québécois, il est passé, bien structuré encore, il est tout nouveau. Le Parti libéral, je ne connais personne. Il dit, « Pas de problème. Je te nomme mon secrétaire particulier. Tu me suis. Puis moi, je suis le bonhomme. » Le bonhomme, c'est agent Jean-Jacques Bertrand. Or, j'avais le droit d'assister à toutes les réunions de hautes stratégies. Et une nuit, ils cherchaient un slogan pour la campagne électorale parce qu'à ce moment-là, Louis Beaudoin avec Richard Lelay, on restait à l'hôtel Bonaventure. Il fallait qu'il aborde le programme de l'Union nationale. Ils avaient ramassé tout ce qui avait été présenté comme mémoire par les chambres de commerce au gouvernement. Ils avaient le programme du Parti québécois, le programme du Parti libéral et tout ce qu'ils ne trouvaient pas dans les programmes du Parti libéral ou du Parti québécois, ils le mettaient dans le programme de l'Union nationale. C'est comme ça que ça a été élaboré. Or, ils cherchaient un slogan et Jean-Noël Tremblay, à un moment donné, il met son gros capot de chat et il dit, « Les gars, cherchez. Cherchez tout ce que jamais. » Ça fait que l'un qui dit, « Hé, petit l'autre, tout ce que jamais. » C'est comme ça que je l'ai trouvée. Et moi, j'ai suivi pendant un mois de temps M. Bertrand, tous les jours. Et tous les jours, je me mettais dans la foule. Et tous les jours, il me donnait la main sans jamais me reconnaître. La différence qu'il y a entre lui et Daniel Johnson, Daniel Johnson, dans l'avion ou dans l'autobus, lui, il était toujours avec les journalistes, toujours avec, il claquotait tout le temps, pas d'un coup avec eux autres. M. Bertrand, on arrivait quelque part, à 9h, il rentrait dans sa chambre d'hôtel avec Mme Bertrand puis il sortait là le même matin à 9h. Jamais il n'y prend un verre avec nous autres. Et à Rouyn-Noranda, on lui avait dit, M. Bertrand, « À ce soir, c'est Alban Flamand que noyauté la salle, il faut faire attention. » Ça fait que ses conseillers lui disent, M. Bertrand, il y a un sujet que vous ne devez pas aborder ce soir, l'indépendance du Québec. Ça fait que moi, je me rappelle, j'étais avec les gars de la Sûreté du Québec puis on faisait la chaîne autour de Bertrand pour le faire monter sur la scène. Là, ça commençait à avoir du grabuge dans la salle. Les gens commençaient à crier. Puis Bertrand dit, « La voulez-vous l'indépendance? » Dans le programme de l'Union nationale, il y avait l'idée du régime présidentiel. On attendrait le manger quelque part dans un restaurant. M. Bertrand dit, « C'est quoi ce que c'est le régime présidentiel? C'est dans notre programme. Il faudrait bien que je cherche ça. » C'est que Marcel Mance voulait être président du Québec. Puis Mario Beaulieu voulait être le premier ministre du Québec. C'est eux autres qui ont fait perdre ça dans le programme du Nationale. On peut terminer sur une dernière question. C'est un ralent. Moi, j'ai une anecdote. J'étais chauffeur d'autobusse touristique. Quand il y avait des groupes d'âge d'art, il n'y a pas de chauffeur qui voulait aller faire. Moi, je courais là-dessus les groupes d'âge d'art parce que ça prend toutes sortes d'affaires avec les personnes. À un moment donné, par rapport à du plaisir, je ne viens pas exactement où, mais le monsieur, c'était un vétérinaire d'itinette. Il se promenait dans les campagnes partout. Il soignait les chevaux. À un moment donné, il est arrivé dans un comté pays, c'était en pleine campagne électorale. C'était un comté libéral, mais rouge, depuis la confédération qui est peut-être même à l'an. Duplessis arrive là. L'organisateur libéral dit, « Monsieur Duplessis, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je me dis, je suis le premier ministre du Québec et je vais faire mon discours ici parce que je suis le premier ministre de tout le monde. » Là, il dit, « OK, d'abord, vous allez faire votre discours sur le taux chimique qui est à côté de l'arrière. » Duplessis est monté dans le fini jusqu'au genou et il y a du chers électeurs, chers électrices. C'est pour moi un immense honneur de faire mon discours électoral sur une strade libérante. Il a gagné le conduit. À quel point c'était vrai ou c'était différentes anecdotes pour l'ensemble. Comme disent les Italiens, « Sinonbero » ben les trouvato. Sinonbero, c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Non, mais à l'époque de Duplessis, on avait un ministre qui s'appelait Maurice Belmore. Duplessis l'avait envoyé en France et il avait rencontré le premier ministre Pierre Mendès-France et Maurice Belmore avait répondu « Maurice Belmore, Québec. » Non, non, non. Jean Keltien n'a jamais fait ça. – Bonne naissance des Bonne naissance des Sous-titrage ST' 501